Chersi d'Ilami, l'homme de 1883, le premier fils né à Ndiassal, celui dont le père surnomme Lyon, une montagne généreuse de Wilaya et Rihasa dotée de shariha et hakiha. Le marabout des hommes et des dînés, Chersi d'Ilami, le culte fuit du Coran et de la Sunna, son souffle de vie et ses références. Il chantait avec joie son amour envers son Seigneur inlassablement et en permanence. Véridique était cet homme que tant admirait de par son caractère, son savoir, son endurance et sa modestie. L'homme qui a éblié plus d'une, l'idole d'Al-Murtar, nous manque. En tant que le savoir entièrement dévoué à son père, il a su réaliser toutes les demandes de son géniteur, même après sa disparition. Le nom de Baïbou vient de lui, un hommage à son père. Il a su chérir, protéger et aimer son petit frère. Il l'a guidé comme un père. L'implanteur du village de Dougar et Tchéoui ne cesse de nous surprendre. Ses enseignements et ses bienfaits demeurent. Diori, Dieu fait chers de l'ami. Diori, Dieu fait chers de l'ami. Diori, Dieu fait chers de l'ami. Sous-titrage Société Radio-Canada